Vincent, on attaque tout de suite un petit peu sur ta vision, les enjeux et le rôle des marques dans tout ça. Bonjour à tous. J'espère que vous avez un peu de temps parce que la vision et les enjeux, c'est l'enjeu plaisante. Je vais essayer de faire très vite. Laurence a dit tout à l'heure quelque chose de très vrai, Laurence Bridier. Je pourrais vous dire que c'est une vision de responsabilité. Je préfère considérer que quand on a conscience qu'on appartient à un problème, alors qu'on ne porte pas tout seul, parce que le secteur ou la catégorie des transports, c'est 25% chaque année environ des émissions de gaz à effet de serre. On a le choix de se dire oui, je fais partie du problème et puis il va falloir que je le traite à un moment donné ou de prendre ses responsabilités et de se dire je veux plutôt essayer de faire partie de la solution. Voilà. Et en tant que leader européen, c'est le choix résolu qu'on a fait. Alors ça consiste en quoi? Très concrètement, et c'est des choses que j'ai envie de partager avec vous, puisque la transformation du modèle dont on a beaucoup parlé et qui est le cœur de la réponse à apporter face aux enjeux que nous pose à toutes et à tous un monde limité, sachant que l'enjeu ultime, soyons clairs, c'est un défi d'existence. C'est la durabilité. C'est pas juste une belle notion. C'est si on ne réforme pas profondément nos modèles, si on ne réforme pas profondément nos économies, on va disparaître. Nos clients avec. Voilà. Jean-François Cyrilli parlait de SG. Je vais vous le présenter autrement. En gros, si la finance est allée aussi vite dans sa transformation, c'est qu'elle a compris que si les économies mouraient, la finance mourait avec elle et qu'il n'y aurait plus d'argent à faire. Voilà donc. Donc, globalement, s'engager publiquement, s'engager de manière vérifiée et ensuite faire tous les choix de capacité d'impact de manière systémique. Transformer son modèle, ça veut dire globalement sur l'intégralité de la chaîne de valeur, quelles sont les choses que je dois modifier pour avoir une capacité d'impact suffisante et embarquer, on va dire aussi, les consommateurs, les clients. Nous, les marques, avons depuis plusieurs décennies une responsabilité historique, c'est celle d'avoir réussi à associer, pour notre plus grand bénéfice financier et business, l'idée de consommation à celle de progrès et de bonheur. Je consomme, donc je suis. Je consomme, donc je suis heureux. Il va falloir qu'on déprogramme ces consommateurs si on veut continuer à en avoir. Il va falloir qu'on les amène sur la voie d'une certaine frugalité et qu'on les rende plus conscients des conséquences de leurs actes. Alors, Stéphane, tout à l'heure, Stéphane Chéry de la SNCF parlait du train. Il y a quelque chose que la SNCF a fait de génial. C'est de montrer à travers un comparateur en quoi le train est un modèle de déplacement potentiellement plus vertueux que d'autres. C'est formidable. Nous, le choix que nous allons faire et que nous allons implémenter très bientôt, c'est pas proposer, c'est imposer en l'expliquant à chacun de nos clients, nos utilisateurs, la compensation des émissions de CO2 liées à ces déplacements. Il y a l'utilisation qui va faire des véhicules que nous mettons à sa disposition, que ce soit pour quelques heures ou pour plusieurs mois. Je ne dis pas comment ça s'appelle. On va garder ce petit avantage concurrentiel et ça va exister très prochainement. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces actions, c'est finalement une opportunité. Alors, oui, c'est une opportunité. Et si vous n'avez pas entamé votre e-shape ou si vous êtes juste au début de celui-ci, je vais vous donner trois raisons d'accélérer. La première, Jean-François Cyrilli l'a déjà évoqué, mais pour le dire encore plus clairement, demain, lever de l'argent ou emproter de l'argent dans un monde qui est de plus en plus averse au risque. Et s'il y a des gens particulièrement averses au risque, ce sont bien les assureurs, les gestionnaires d'actifs et les banques. Imposera d'avoir un bon rating ESG. Sinon, ce sera très compliqué ou à des taux d'intérêt tels qui vont devenir prohibitifs. Première raison. Deuxième raison, c'est globalement, finalement, cette valeur ajoutée qu'on s'impose aujourd'hui ou ce pas de plus, c'est le standard demain. Le framework réglementaire va devenir de plus en plus contraignant. Donc, d'une certaine manière, vous prenez un petit peu d'avance et vous serez prêt avant vos concurrents quand les régulations de plus en plus contraignantes vont tomber. La troisième, ça a déjà été évoqué par l'étude Cantar et je vous assure que c'est une réalité et que nous, il y a de plus en plus de clients B2B avec lesquels on ne pourrait plus travailler ou qu'on ne gagnerait pas si on n'était pas en mesure de présenter un profil un peu vertueux et surtout de leur proposer des solutions qui elles-mêmes le sont. C'est concret de la préférence. Chez le consommateur, chez le client. Et c'est quand même une des conditions de la durabilité du business parce que sans préférence, cette durabilité devient discutable. Voilà. Et un petit mot de la fin, j'imagine. Voilà. Voilà, j'anticipe la question. Darwin a dit et écrit il y a un bon moment déjà que ce ne sont ni les espèces les plus fortes ni les plus résistantes qui survivent. Ce sont les plus adaptatifs. Les marques étant des entités quand même éminemment biologiques, je pense que ça s'applique aussi à elles et que c'est particulièrement amédité en ce moment. Merci. Merci. Très belle conclusion. Bravo. Merci.